Vous écoutez Radio Fréquences Méditerranée. Il est 19h. Le mercredi, c'est Sourire et Mélodie, avec l'équipe des chroniqueurs de Radio Fréquences Méditerranée. Retrouve André, Alexandra, Mika, Sylvie, l'heure de rire, de débat, de chronique, de jeu sur Fréquences Méditerranée. Détente, bonne humeur, délire, sourire et mélodie, c'est tout de suite. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquences Méditerranée. Allez Bing, c'est parti pour notre deuxième heure de direct. On était ensemble de 18h à 19h avec nos invités, le Mac de la Révira. Et puis 19h, 20h, c'est le deuxième direct, le deuxième live Facebook. Pour ceux qui nous écoutent sur la FM et sur le web, venez faire un petit tour sur la page Facebook Radio Fréquences Méditerranée et vous allez voir les plus jolies filles de la radio. Les autres qui écoutent, Nathalie, elle va faire des bons. Les plus jolies filles de la radio dans l'ordre, Sylvie, notre blondinette. Bonsoir tout le monde. Celui qui est toujours aussi bien coiffé, qui se lève ou qui se couche, c'est notre cher Ange. Salut Ange. Bonsoir. Très contente de vous retrouver, si vous saviez comme ça me fait plaisir. On retrouve bien sûr, elle n'est pas encore au générique, elle m'a fait une remarque, il faut me mettre au générique. Ça a raison. Elle n'a pas dit ça comme ça. Non, non, elle n'a pas dit comme ça. Non, non, ça va ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Et puis elle a changé de couleur de cheveux, donc je suis tranquille. Avant j'avais une blonde préférée, maintenant je peux rester sur ce que je disais, puisqu'elle n'est même plus blonde. Bien sûr que si. Non, non. Parce que là, tes cheveux sont tirés. Parce que les cheveux sont attachés et sales. Bon, d'accord. Elle va nous pourrir le casque. Ah bah nature. Et c'est Alex. Salut Alex. Salut. Voilà, on retrouve tout le monde. Et puis on a des, je vous disais qu'on peut avoir des invités pendant les émissions. On a un invité, il s'appelle Stéphane, il est hors caméra. On a un petit garçon qui s'appelle... Tristan. Tristan qui est hors caméra, voilà, on a une grande famille sur Radiofréquence Méditerranée. On est parti pour notre petite heure de détente, comme on a l'habitude de vous proposer. Alors on est les seuls à faire ça, on est la seule radio à faire ce type d'émission où vraiment on a la détente, où on fait de la radio freestyle, de la radio authentique. Et on est fiers de le faire et on continuera à le faire, on s'accrochera toujours à le faire. Et on est tellement fiers qu'on va démarrer par de la détente, par un coup de gueule. Justement, j'allais dire que comme on est une radio détente et bonne humeur, j'avais pas envie de me saccager la semaine et la semaine de tout le monde. Donc je n'ai pas de coup de gueule, j'ai un coup de cœur. Ah d'accord, parce que moi en fin de compte je vous explique, cher auditeur, j'ai un conducteur sous les yeux et il a écrit coup de gueule, coup de cœur. Eh bien il y a un coup de cœur, mais coup de gueule, celui que j'ai serait vraiment trop bruyant et c'est sujet à Discord, donc je ne préfère pas l'annoncer. Alors ce coup de cœur, est-ce qu'on va le partager ? Nos auditeurs vont le partager ? Ils brûlent, ils attendent, ils sont impatients. Tu peux juste un petit peu redresser ton micro, l'avoir un peu plus… Par contre c'est très très fort moi dans les oreilles, moi aussi. Donc en fait mon coup de cœur, c'est une initiative… Non tu vois, il ne faut pas qu'elle le débranche elle, le sonotone. Je disais débranche le sonotone. Vas-y, vas-y. Alors le coup de cœur ma chasse. Donc en fait la dernière fois je me suis rendue compte en parlant avec Nathalie Mancuso qui est une autre animatrice de la radio. Qui est belle aussi. Qui est très belle aussi. Parce que quand à l'heure j'ai dit que tu étais la plus belle. Et en fait on parlait de nos enfants, comme font souvent les mamans, et je lui parlais de quelque chose que mon fils avait fait qui s'appelle le pass culture. Et en fait on s'est rendu compte, les jeunes ne sont pas forcément au courant de ça. Et c'est quand même quelque chose qui est très bien, qui a été fait par le gouvernement je suppose. Ah il ne fait pas que des conneries ? Non. D'accord. Non. Je ne pense pas que ce soit le gouvernement, je pense plus que ce soit la région. Non non, ça part du gouvernement. D'accord. J'ai vérifié. Donc en fait le pass culture… Donc c'est une certitude, donc il fallait que tu le dises. Oui mais comme il y a d'autres choses qui ne me plaisent pas. Donc voilà. Donc pass culture, ils ont fait un pass culture et un pass santé jeune. Donc je vais parler déjà du pass culture. Et ce soir Sylvie va essayer d'être pas Sylvie à peu près. Et j'ai pris plein tellement que, vous voyez… Je l'avais oublié celle-là. Deux pages. On va réussir à te bloquer, t'inquiète. On va peut-être lâcher du coup. Alors on va commencer par le pass culture. De quoi s'agit-il ? Le pass culture vous permet de participer à des activités ou sorties culturelles, cinémas, musées, stages, ateliers, machin et tout. Ou d'acheter des matériels et biens numériques, genre livres, téléchargements de musique, films. Mais il y a aussi instruments de musique, mais il y a un montant dédié à ça, on ne peut pas dépasser. Enfin c'est un truc qui est très très bien. Ça se passe comment ? Comment bénéficier du pass culture ? Il faut… Pour bénéficier des 300 euros, c'est quand même 300 euros, c'est pas mal. Oui. Il faut avoir 18 ans. Vous pouvez demander le pass culture jusqu'à la veille de vos 19 ans. Ça y est, ça me revient. On en avait parlé au début, il y a quelques temps de ça. Non, on en a parlé quand on buvait l'apéro. Oui, mais t'en as fait de l'à peu près. Donc là, maintenant, tu vas… Non, je n'en avais pas parlé du tout. D'accord. Les auditeurs n'étaient pas… Il faut résider en France métropolitaine ou Autre-mer. Les personnes de 18 ans n'ayant pas la nationalité française, mais vivant en France depuis plus d'un an, sont éligibles aussi au pass culture. Comment ça se passe si vous n'avez pas encore 18 ans ? Vous pouvez quand même vous inscrire. Alors, il faut télécharger l'application. Non, ça, j'explique après. Si tu n'as pas encore 18 ans, tu t'inscris quand même. Le jour de tes 18 ans, tu recevras le mail qui va créditer ta carte de 300 euros. Comment s'inscrire au pass culture ? Alors, pour s'inscrire, il faut se rendre sur l'application. Il faut télécharger l'application, déposer un dossier et en quelques clics, c'est bon. Vous téléchargez, vous vous inscrivez. Une fois l'inscription terminée, vous recevez un mail qui confirme que votre dossier est validé. Il suffira ensuite de retourner sur l'application pour créer un compte. Les 300 euros seront automatiquement crédités dessus. Lors de votre inscription, il y a des documents à joindre. Donc, pour ceux qui veulent le faire, il faut une pièce d'identité, un justificatif de domicile à votre nom. Bien souvent, à 18 ans, il n'y a pas de justificatif de domicile à son nom. Donc, à ce moment-là, il faut prendre le justificatif de domicile de la personne qui vous héberge, une attestation d'hébergement et la photocopie de la caractéristique de la personne. Alors, le fonctionnement est très simple. Une fois que vous avez votre inscription et que vous avez votre compte crédité de 300 euros, vous pourrez ensuite sélectionner sur l'application les activités, sorties, enfin, ce que vous voulez faire, les livres et tout ça. Et après, moi, je sais que mon fils, il n'a jamais acheté autant de livres. Je ne sais pas s'il arrivera à les lire tous. Il y en a une pile de 10 à la maison parce que 300 euros, ça fait beaucoup en livre. Oui, surtout si tu achètes des pifs gadgets. Voilà. Non, 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 non. Il s'est acheté des pavés comme ça. Tant mieux, tu vas pouvoir lire. Oui, parce que la prise, ça ne m'intéresse pas trop. Tu sais, du moment que ça ne parle pas de, comment ça s'appelle, de 50 nuances de gré ou des machins comme ça. C'est très bien, 50 nuances de gré. Oui, je te dis, ça ne parle pas de sexe ou de sexualité. Toi, en général, tu ne lis pas. Non, mais sérieux, pourquoi tu vas me faire passer ? J'ai fait une petite aparté à la chronique. Je suis désolé. Ton aparté est pourri. J'ai eu des infos de Stéphane, donc on peut le dire. Voilà, on continue. Donc la somme peut être utilisée en une seule fois ou en plusieurs fois. Et le montant sera déduit. Il faut savoir quand même que vous avez deux ans à partir de l'activation de votre compte pour utiliser le crédit. Voilà. Ça, ça concerne le pass culture. Donc je trouve que c'est une initiative qui est très bien. C'est pour encourager les jeunes à lire ou à... Ou à... Ou à les visiter des musées. Ou à les visiter des musées. Voilà, des trucs comme ça. Mais les 300 euros sont crédités sur le compte, donc en... Le compte en ligne. Le compte en ligne. Ah, d'accord. Ce n'est pas sur ton compte en banque. Non, pas du tout. D'accord, j'ai compris. Donc après, tu peux utiliser ce crédit uniquement pour des choses culturelles. Avec des endroits qui sont bien définis. D'accord. Donc FNAC, je sais qu'il y a la FNAC. Il y a un auditeur qui nous pose la question si on peut acheter n'importe quel livre. Oui, il y a la FNAC. N'importe quel livre. Oui, n'importe quel livre. Oui, oui, n'importe quel livre. Une autre question. Oui. Donc c'est... Vous avez décidé de me piéger, allez-y, je suis prête. Non, non, tout, non. Je suis prête. Allez-y. Je l'ai répété. Ça veut dire que tu as le droit à ces 300 euros entre 18 et 19 ans. Basta. Non, tu as deux ans pour le faire. Non, mais je veux dire, tu les as à partir de tes 18 ans. Oui. Si par exemple, tu les demandes à tes 19 ans, c'est mort. Juste à la veille de tes 19 ans, tu peux faire la demande aussi. D'accord. Donc c'est un an, 300 euros. Non, il est valable pendant deux ans. Oui, mais je veux dire, tu as un an pour l'activer. Un an pour l'activer et deux ans pour l'utiliser. Deux ans pour l'utiliser et c'est que de 18 à 19. Ah oui, il faut que tu... Non, mais il faut être précis. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, oui, mais c'est pour ça que tu pouvais... Oui, 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 je le sais. Il reprend les informations capitales. Jusqu'à la veille de tes 19 ans, tu peux t'inscrire. Tu sais qu'il faut toujours répéter pour que ça rentre dans les journaux. Donc voilà. On va la laisser terminer. Si vous n'avez pas encore 19 ans, vous pouvez vous inscrire, même si vous avez déjà passé, même si vous allez avoir 19 ans demain, faites-le maintenant. Et après, ils ont fait une autre chose qui s'appelle le pass santé jeune. Qui n'a rien à voir avec le pass sanitaire. Rien à voir avec le pass sanitaire. En fait, le chéquier pass santé jeune vous permet d'accéder de façon autonome, confidentielle et gratuite à un ensemble de prestations médicales concernant la prévention et l'accès à la contraception et à des consultations psychologiques. Donc ça garantit aux jeunes la liberté financière pour pouvoir aller voir tel et tel médecin. Alors, comment utiliser ? C'est des chéquier pass jeûne. C'est pareil, il faut aller s'inscrire. Vous recevez des chéquier pass santé jeune. Ces coupons sont des moyens de paiement. En fait, quand vous allez chez le médecin, le laboratoire ou quoi que ce soit, vous donnez ce chéquier. Ça donne... Alors, il faut l'activer, évidemment. Il faut s'assurer que le professionnel de santé que vous allez voir accepte ce mode de règlement. Il est valable pour l'année en cours indiquée sur les coupons, mais ça peut être renouvelé l'année d'après. Donc là, c'est pas comme le pass culture. Tu peux l'avoir, je crois que... Alors, ça, j'ai pas réussi à trouver, mais je crois que c'est jusqu'à 20... Non, 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 c'est jusqu'à 25 ans, je crois. J'y ai cru jusqu'au bout. Non, non, mais là, je crois que c'est jusqu'à 25 ans, mais ça demande à être vérifié. Mais il me semble que c'est jusqu'à 25 ans. On rappelle que c'est un coup de cœur. Alors, après, que contient le chéquier Santé Passe Jeune ? Le Passe Santé Jeune, moi, je me suis mélangée. C'est pas grave. Donc, il y a un coupon pour une première consultation médicale chez un médecin généraliste ou un spécialiste, gynécologue, pédiatre, sage-femme, dermatologue, voilà. Un coupon analyse biologique, utilisable dans un laboratoire de la biologie médicale, sur présentation d'une ordonnance, évidemment. Donc, vous allez chez le médecin, vous avez une ordonnance, vous allez au labo, vous payez pas. Pour la contraception régulière aussi, donc un coupon, un plan, DIU, diaphragme, gel, spermicide, tous les modes de contraception. Mais pas seulement, il y a aussi pour les garçons, c'est la question qu'on s'était posée avec Nat, vu que nous, on a des garçons. Il y a quatre coupons pilule, patch, anneau. C'est quoi, anneau ? Ben, ça, je sais pas. Donc, je sais pas ce qu'il y a, anneau, oui, en contraception, anneau. Eh ben, je connais pas. C'est comme un réservatif. Eh ben, je le connais. Oui, oui. Pardon, excuse-moi, je t'avais un peu, comme tu parlais très fort, tu riais très fort, j'avais baissé ton micro, pardon, excuse-moi. Non, non, je connais pas. En tout cas, ceux qui connaissent, les auditeurs qui nous écoutent, qui savent ce que c'est que l'anneau en contraception... L'anneau en contraception, c'est un préservatif, mais vaginal. Féminin, oui. Ok, d'accord. Ok, merci. Alors, vous avez droit à un seul coupon de contraception par trimestre, un coupon préservatif utilisable dans les pharmacies, donc c'est très bien pour les garçons aussi. Et un deuxième coupon consultation médicale utilisable au cas d'échéance chez un professionnel de santé. Et pour un suivi psychologique, vous avez six coupons consultation psychologique utilisables chez un psychologue libéral inscrit au répertoire Adélie. Donc, simplement, un médecin qui est référencé avec un numéro Adélie. Voilà. Donc, ça veut dire... Donc, c'était... Ça veut dire que... Ton coup de cœur. C'était mon coup de cœur, enfin mes coups de cœur. Et puis ça, ça existe depuis quand ? Alors... Mais tu as quand même réussi, pardon, excuse-moi. Vas-y, finis, vas-y, vas-y. Alors, concernant le... Ah, tu t'as cru, hein ? Eh ben non. Concernant le pass culture, ça avait été d'abord mis à l'essai dans des départements, il me semble, Île-de-France et d'autres là-haut. Et depuis le 17 mai 2000 ou 5 mai 2021, c'est venu dans toute la France entière. Mais avant, c'était 500 euros qu'ils avaient. Ils ont diminué à 300. Ce que je voulais te faire dire, c'est quel gouvernement qu'il avait mis en place ? Ah ben c'est Macron. D'accord. Voilà. C'est 2017. Merci ma chère... C'était déjà Macron en 2017. Oui, oui. Merci ma chère Sylvie. Mais jusqu'au bout, j'ai cru qu'il n'allait pas y avoir d'à peu près. Mais il y a eu quand même un petit coup d'à peu près. Un tout petit. Oui, un petit à peu près quand même. Tu es fidèle à ta réputation. Merci. Et donc, si nous avons le temps après, je n'ai pas de coup de gueule. Mais comme la dernière fois, j'avais donné des expressions et d'où elles venaient. D'accord. J'en ai trois autres. Oui, ben on verra. On les fera. On a plein de trucs en rab. En tout cas, moi je trouve ça plus drôle quand c'est de l'à peu près. C'est vrai. C'était trop sérieux. Mais pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Notre plus belle journée, c'est d'accompagner l'amour. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire sur Radio Frequence Méditerranée. D'essayer de vous faire des belles journées, des belles soirées en tout cas, puisqu'on est ensemble de 19h à 19h. De bien terminer la journée. De bien terminer la journée. Merci ma chère Alex. Je t'en prie. De m'aider. Je prends ta place la prochaine fois, si tu veux. Oh, volontiers, volontiers. Moi, je serai certainement de l'autre côté pour faire des coups de gueule. Voilà. C'est ma spécialité. Voilà, très bien. J'en ai pas ce soir. Mais maintenant, on va tout de suite passer à notre cher ange, qui est toujours assez fort pour se moquer des autres. Mais là, ce soir, il va nous faire une chronique. Alors, est-ce qu'il a préparé ou il n'a pas préparé ? Ça, c'est le grand mystère. Et figure-toi qu'en fait, ce n'est plus un mystère. Parce que finalement, il prépare à chaque fois. Un ange passe. Je vais préparer sans préparer. Tu voulais nous parler de quoi, mon cher ange, ce soir ? Eh bien, je n'avais pas de motivation ce soir. Merci à tous ceux qui nous suivent. Déjà, excuse-moi, pardon, Alix, Michel, il y a beaucoup de monde qui nous suit ce soir et qui nous a rejoint sur notre direct de RM. Alors, c'est sourire et mélodie, mais on est plus dans la version RFM fait son show. Et tu voulais nous parler de quoi ce soir ? Justement, je te disais que je n'avais pas spécialement envie d'avoir fait une chronique. Je voulais trouver quelque chose de positif. Donc, pour qu'elle soit positive, cette chronique, je vais vous demander, le temps que je vais faire de la promo sur d'autres choses, de préparer et de savoir ce qui vous met la banane. Tu veux nous poser la question à nous au tour de la table ? Alors, à vous, je vous pose la question, mais vous vous attendez, parce que je vais faire ma promo entre-temps. D'accord. On va demander aux gens de se mettre sur le live Facebook pour qu'on puisse voir ce qui vous met la banane. Et puis, peut-être que je vous donnerai quelque chose qui met moins la banane. D'accord. Voilà. En attendant, on va vous parler de la promotion du paiement tourné dans la poche, quand même, qui peut se trouver dans tous les offices du tourisme et chez les différents partenaires qui l'ont. Tu dois en avoir, d'ailleurs. On en a reçu un stock, mon cher. Merci de nous avoir fourni. On a un gros stock. D'ailleurs, tu nous as même un stock pour Castillon. Je ne suis quand même pas facteur, mais bon. Parce que je sais que tu montes jusqu'à là-haut. J'ai mis tout le monde à contribution. Et tu nous avais bien donné tes flyers pour qu'on les distribue dans nos résidences. Pays mentonné. Oui, mais on est chroniqueurs, c'est normal. Pays mentonné, donc, dans la poche, ce n'est pas petit mentonné, c'est pays mentonné dans la poche. Oui, moi aussi, je suis tout le temps petit mentonné. Ah oui, tout le temps. Parce qu'il est en format petit. Oui, c'est pour ça. Il est petit, il est mignon. Il fait penser aux Pichounes. Oui, à Nice. Et puis, ça nous sort de ce beau teint qu'on avait à l'époque. Ça, c'est joli. Et donc, il est sorti le 4 novembre dernier. Un très beau lancement. Alors, un très beau lancement. Juste avant de te laisser finir sur ce truc-là, un très beau lancement qui a été d'ailleurs exceptionnel. Parce que Ange a fait du Ange. C'est-à-dire que je rappelle que, chers auditeurs, écoutez bien cette chronique que Ange va vous proposer. Donc, je rappelle comment avoir la banane. En tout cas, moi, en le regardant faire, j'ai eu la banane. J'étais pourtant au fond de mon lit. Mais j'ai bien rigolé puisque Ange a fait du Ange, directeur de commission pour lancer le truc. Il dévoile ce truc. Et bien, bien sûr, il a quand même réussi à le mettre côté face blanche. C'était fait exprès. C'était fait exprès. C'était fait exprès. Parce qu'en fait, ce qui couvrait la couverture était transparent. On voyait à travers. Et tu étais un petit peu cru à la sémonie de César. Il fallait faire un truc qui sort. Exactement. Oui, il fallait un petit peu mettre le sourire. Parce que c'est tellement protocolaire que des fois, ça peut faire vite décrocher les gens. On va voir la fin de l'émission. On parlera d'ailleurs de la troupe qui était là pour présenter, pour animer cette soirée. Ils étaient bons. C'est bon. Ils étaient bons. Ils commencent à être connus. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, comment tu mets la banane aux gens ? Il est 1917. Attends, attends. Tu vas attendre deux secondes. Le 20 novembre. Le 20 novembre. Encore un truc jeune chambre, désolé. Ça sera sur les droits de l'enfant. Et pour redécouvrir la ville, il y a eu une version 3.0 qui est faite. Et on va lancer ça dans les quelques jours. J'espère que tu pourras nous faire la promotion. Partenaires de jeune chambre. On peut faire que ça. On va faire un après-midi où les gens vont pouvoir venir en famille. Et on va partir dans la ville et découvrir les 10 droits de l'enfant. Voilà. Ça, c'est une super initiative. Et tout ça avec le smartphone. Alors, ça s'appelle Riviera Access. Ah, j'ai à peu près. Là, c'est à peu près parce que du coup, je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas eu le temps. Le temps que je m'envoie au directeur de com. C'est ça qui est génial dans l'équipe. C'est qu'il y en a un qui perd son titre. Arrêtez, j'ai beaucoup de choses à faire de la promotion. Donc, il faut qu'on y aille. 27-28 novembre. Bah oui. C'est les sourires et mélodies. Et on fait notre spectacle. Non, mais c'est moi qui vais en parler tout à l'heure. Ah, tu vas en parler ? J'en parle. Ok. Bah, appelez-vous avant alors. Et donc, pour mettre la banane. Alors, comment on met la banane ? Moi, ce qui met la banane, c'est que j'ai réservé mon séjour en février au Carrelis. Là où je vais passer du temps avec ma famille et mes amis. Ça, ça me met la banane. Au Carrelis ? Au Carrelis. Non, mais donne, non, 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 on ne donne pas l'adresse. On ne donne pas l'adresse. D'accord. De toute façon, c'est complet. C'est en Savoie. C'est une petite station familiale. Ouais, une maison de retraite, quoi. Non. D'accord. D'accord, oui, c'est une maison de retraite. Oui, oui, il ne faut pas... C'est une maison de retraite. Donc, ça, c'est un moyen de te donner la banane. Donc, si j'ai bien compris tes amis, il y en a certains qui sont autour de la table. Bah oui. D'accord ? Mais pas tous peuvent monter, mais oui. D'accord. Tous ceux qui sont autour de la table, c'est mes amis. D'accord. Donc, vous allez vous retrouver dans cet endroit en Haute-Savoie qui s'appelle le Carrelis. Je crois qu'on est une dizaine. On est une dizaine. Oui, on est plus d'une dizaine. Ça fait des années qu'ils y vont et on n'a toujours pas été chanter là-haut. Je ne comprends pas. D'accord. Donc, chers auditeurs, si vous avez envie de passer un moment de vacances avec les sous-midiens, c'est en Haute-Savoie. Ça s'appelle le Carrelis. Et donc, vous aurez la chance de pouvoir passer un super moment avec eux. Et vous verrez, ça sera des vacances à peu près. Donc, quand il pleut, du coup, je me dis, il va neiger. Donc, c'est pour ça que j'ai la banane. Ah, voilà. Moi, j'ai vérifié, il y a déjà de la neige. D'accord. Donc, top. Donc, vous montez avec des skis. Donc, qu'est-ce qui s'est mis, alors, du coup ? Ben, rien. Si, il y en a qui ont mis. Alors, moi, j'ai rien. Alors, ta manière, donc, chers auditeurs, comment vous... Qu'est-ce qui vous met la banane ? Tu ne l'auras pas bien expliqué. Il y a Christelle Laurent qui a mis ce qui met la banane, une musique, un dessert, un geste tendre, un compliment. Ce n'est pas assez précis. J'ai eu un petit peu peur de ce qu'allait écrire Christelle Laurent, moi, quand même. Mais ça rejoint un petit peu ma chronique sur le truc à la fin de la journée où tu te rappelles tes trois moments de gratitude. Alex, toi, qu'est-ce qui te met la banane, toi ? Qu'est-ce qui me met la banane ? Voilà, tout de suite, là. Tellement de choses. Qu'est-ce qui me met la banane ? Eh ben, c'est le genre de soirée qu'on a passée pour la jeune chambre. D'accord. Et l'idée de remonter enfin sur scène, les 27 et 28, parce que ça fait deux ans et demi, je crois, qu'on n'est pas monté sur scène. Alors, heureusement, on a eu des petits échantillons quand on a chanté pendant l'été dans les restos. Mais vraiment, le fait de représenter un spectacle, ça, ça me met la banane. Alors, on rappelle à nos auditeurs, ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur le live Facebook, que, donc, le 27 et le 28 novembre, vous retrouverez, donc, à la salle Saint-Exupéry, à Menton, les sourires et mélodies qui vont d'abord, le 26, aller enlever la poussière à l'étoile d'araignée pour pouvoir monter sur scène et les retrouver, donc, le 27, 28. Et que le 28, on le retransmettra, donc, le dimanche après-midi, on retransmettra pour ceux qui ne peuvent pas venir, comme d'habitude, qui sont un peu partout en France. Donc, on laissera faire le premier spectacle payant. On ne va pas le retransmettre de suite. Surtout que vous avez une nouveauté cette année, c'est que vous avez réussi. Et c'est là où on s'aperçoit que Radiofréquence Méditerranée est une très grande famille. Là, je sens qu'il va se poil une autre surprise. Oui, ne dis rien. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va se poil une autre surprise. Mais effectivement, on a une surprise, une nouveauté par rapport à d'habitude, et c'est grâce à Radiofréquence Méditerranée et les rencontres qu'on a faites grâce à toi. Et ça sera le dimanche. Donc, je vais garder la surprise. Ça sera que le dimanche. C'est pour ça que je serai là le dimanche, mon cher, pour retransmettre cette nouvelle. Mais oui, il y a une surprise. Et c'est un spectacle qui s'appelle Face à la mer. Voilà. Et on reprend les titres de Calogéro. Alors, sachant qu'en plus, vous tournerez le dos à la mer. Oui. Sylvie n'a pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Allez, donc, qu'est-ce qui vous met la banane ? Qu'est-ce qui vous met la banane ? J'ai quelqu'un qui dit pareil que moi, le ski. Moi, ce qui me met la banane, c'est à partir en montagne, à Oron, et passer un moment avec mes amis à Isola 2000. Une dédicace à Nico et à Hélène Pasquier, avec qui, à mon avis, il part en vacances. Ça doit être ses compenses. Qu'est-ce qui te met la banane, ma chère Nono ? Moi, c'est certaines musiques, oui. Certaines musiques ? Quand ça ne va pas ou quoi. Les chansons patates. Oui, les chansons patates et ça, c'est tout au top. Sylvie, qu'est-ce qui te met la banane ? Le verre de champagne. Non, non, non. En général, c'est des titres. Pendant un moment donné, c'était celle de Justin Bieber. C'est quoi le titre déjà, là ? Je t'ai mis la viole, là. Et à peu près, de la peu près. Ah, c'était quoi, là ? Just Dance. Jean-Michel à peu près dans Just Dance. Voilà, ouais. Après, ça a été... Ouais, non, c'est en général... De la musique, de la musique. Elle s'en fout du ski. Elle s'en fout des moments passés en arrière. Mais non, mais tu l'as déjà dit. En plus, je pars avec elle. Moi, tu sais ce qui met la banane, moi ? Oui, vas-y. Ce soir, quand je suis avec... Oh, c'est million ! C'est sincère, c'est sincère. J'arrive, je suis des fois très fatigué. J'ai passé un très mauvais moment. D'ailleurs, la voix, on sent de temps en temps qu'elle est un peu bizarre. Mais voilà, quand je me retrouve avec vous et de voir vos sourires, vos têtes et que vous êtes toujours taqués, ben, moi, ça met la banane. Voilà, chers auditeurs, c'est ça. Moi, me retrouver avec mon équipe, ça met la banane. Oh, mais c'est mignon, ça. Voilà, et c'est sincère. C'est pas du travailler. C'est du vrai. Et du coup, ben non, j'ai fini ma chronique. Moi, je voulais simplement savoir ce qui vous mettait la banane. Et des fois, ben, quand on n'arrive pas à écrire des chroniques, ben, regardez, ça se passe bien quand même. Mais tu es un spécialiste du direct comme moi. Tu as bien le direct. Donc, on rappelle quand même aussi, avant d'arriver, il nous reste à... On va passer un titre de musique et on va se mettre la banane avec les... Avec ce soir, je vous ai prévu les Miss Américains. Ça y est, ça vient de revenir la chanson de Justin... Ah oui, Can't Stop the Feeling. On ne peut pas vous la mettre sinon Facebook m'a l'occuper. C'est parce que ce n'était pas Justin Bieber. Non, Justin Bieber. On va s'écouter les Miss Américains juste pour faire le petit break musical. En tout cas, on se retrouve juste après parce qu'avec Alex qui va nous faire un jeu ce soir. Elle a décidé. Donc, est-ce que les auditeurs vont pouvoir jouer ? Non. Oui, ils peuvent. Ils peuvent, mais... Non, ils ne peuvent pas. Et bien sûr, vous retrouverez dans quelques instants la Minute Écolo avec Nono l'Écolo qui est avec nous ce soir et qui... Régulièrement. On fait un petit coucou à Mika qui nous manque. Ben oui. Un petit coucou à Mika. Je pense qu'il aurait adoré mon jeu. C'est dommage. Oui, un petit coucou à Mika qui nous manque, mais voilà, qui a des obligations. Oui. Bon, cher... Allez, on s'écoute tout de suite les Miss Américains et on se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi des bêtises aux antennes ? J'allais dire des bêtises aux antennes. Je m'en suis aperçu, mais alors, limite, limite, limite. Mais ça arrive de temps en temps. C'est ça la radio. Mais tu sais qu'il y a des grandes radios qui font la même chose, qui oublient de fermer leur micro. Mais surtout que tu dis plein de bêtises à l'antenne aussi. Oui, ça ne change pas. Ils sont la bêtise, les gens. Exactement, ma chère Alex, exactement. On a encore plein de choses à vous parler ce soir. On va vous parler écologie, mais avec un sujet spécial. Oui, c'est ça. Mais juste avant, vous êtes toujours resté avec nous. Vous nous avez rejoints, Isabelle, Alex, Michel, Jo, Eline. C'est de la famille. C'est ma maman. Il y a même ma cousine, Alice. Alice, voilà. Qu'on avait avec nous la dernière fois. Un petit jeu que nous a préparé Alex, ma chère Alex. Oui, je vous ai préparé un petit jeu. Ça faisait longtemps. Alors, non, malheureusement, les auditeurs ne pourront pas jouer. Mais voilà, j'ai préparé plein de petits papiers que je vais mettre au milieu. Et en fait, chacun notre tour, on va tirer un papier. C'est le jeu Toc, Toc, Toc. D'accord. Toc, 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 c'est qui ? Tu m'en passes un, Mounou ? Attends. D'accord, elle explique. Tiens, tiens, prends-en un, mais tu ne l'ouvres pas tout de suite. Non, j'en ai deux, là. C'est normal ? Non, non, il n'y en a qu'un. Ah oui, j'en ai passé deux. D'accord. Sauf que le but d'un Toc, 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 c'est que la personne à qui on le fait ne doit pas rire. C'est un peu un mix entre les blagues à tonton, les choses comme ça. Donc, chaque fois qu'on va prendre un papier... On a perdu Alexandra. Non, moi je suis là. D'accord. Non, mais moi par contre, j'ai perdu sa société. Donc, je vais commencer. D'accord. Donc, je choisis la personne à qui je fais mon Toc, Toc, Toc. Avant de regarder. Oui, avant de regarder. D'accord. Par exemple, je vais le faire à Noémie. D'accord. Voilà. Donc, je vais lui dire Toc, Toc, Toc. Qui est là ? C'est Amina. Amina qui ? Amina, Amina, eh, eh. Elle ne doit pas rire. Visiblement, tant mieux. Ça marche parce que ce n'est pas drôle. D'accord. Bon, ça m'a fait rire. Moi, j'aime bien. Moi aussi. Mais ce n'était pas le mieux. Mais j'arrive à... Vas-y, enchaîne. Du coup, c'est à elle maintenant. Je vais le faire à... Alors, attends, d'abord. Fais Jean-Luc. Chers auditeurs, excusez-nous. Écoutez-nous. Restez avec nous. C'est un petit moment entre nous. C'est un peu spécial. Donc là, c'est... Mais ça peut les faire rire aussi. Mais ça va leur mettre la banane. Donc, toc, toc, toc. Oui, c'est qui ? Sacha. Sacha Touille ? Non. Tu dois dire Sacha qui ? Et Sacha qui ? Sacha... Sacha en va et ça revient. Voilà. C'est fait de tout petit gars. Ça ne me fait pas rire. Du tout. Moi, j'adore. Bon. Prends Sylvie. Allez. C'est à moi. Pardon, excusez-moi, chers auditeurs. Ma chère Sylvie. Et il faut enchaîner. Oui, pardon. On va enchaîner. Toc, toc, toc. Qui est là ? Ali. Ali qui ? Ali met le feu. Ali met le feu. Mais non. Ali met le feu. C'est toujours des chansons. Tu nous fais mal. Mais c'est encore plus drôle quand quelqu'un le fait mal. Attends, je peux faire l'autre derrière ou pas ? J'adore que vous voyez sa tête. J'espère que vous avez bien regardé la tête de Jean-Luc. Il me voit. Donc, il me voit. Bon, je vais faire l'autre. Du coup, je me suis loupé. Toc, toc, toc. Qui est là ? Coman. Qui ? Coman. Coman qui ? Coman qui est passé sur moi. L'autre, elle est pliante d'eux. Elle a déjà perdu. Personne ne perd, personne ne gagne. Pourquoi ? Moi, ce que j'adore, c'est que si on a des concurrents qui nous écoutent, dans cette radio, ils sont complètement marge. On s'en fout. Allez, vas-y. À qui tu le fais ? À moi. Je le fais à Ange. Elle rigole déjà, j'adore. Ça parle à elle. Toc, toc, toc. Oui, qui est là ? Raquel. Raquel qui ? Raquel sont jolies, les filles de mon pays. Laie, 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 laie. Laie, laie, laie. Ça, c'est de la radio. J'adore ce jeu. Bah ouais, c'est ton jeu. À qui tu le fais ? Allez, à toi. À moi. Toc, toc, toc. qui est là ? Jésus. Jésus qui ? Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est bien tu l'as bien fait. Tu aurais dû mettre entre parenthèses la chanson ? Non je voulais pas parce que c'est drôle quand la personne le fait mal. Je vais changer un peu le sens. Sylvie ? Oui ? Toc toc toc. Qui est là ? Jonathan. Jonathan qui ? Je n'attends pas de toi que tu sois le même. On est débiles on rigole tous. Mais oui mais tant mieux tant mieux. Écoutez chers auditeurs j'espère que de l'autre côté ça vous met la banane en tout cas de mon délire et pour une fois je kiffe ce jeu oui normalement c'est à Sylvie du coup c'est elle que j'ai demandé. Et pour une fois on n'a rien à boire. On aura des trucs à manger après. Alors Noémie le challenge chez Noémie c'est la seule qui n'a pas rigolé encore. C'est vrai. En même temps la mienne n'était pas drôle. Le problème c'est qu'elle rit déjà. Toc toc toc. Qui est là ? Thierry. Thierry qui ? Thierry les pipons. Oh non. Tire les pimpons sur le chihuahua. C'est quoi ça ? Bah quand même. Tire les pimpons avec la tête avec les bras. Oui mais ça fait pas partie de votre préparatoire. Elle m'a foiré ma préférée. Moi je connais pas. Je connais pas. Je croyais pas. À toi. Bon bah Ange. Oui. Toc toc toc. Qui est là ? Ahmed. Ahmed ? Ahmed qui ? Ahmed du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux les pigeons. Oh purée. Moi j'ai plus de papier. Tiens attends. Je vais faire le prochain toc 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 avec Tristan. Allez. On en fait encore 2-3 ? Ouais. Chers auditeurs restez avec nous. Ne nous quittez pas. Écoutez c'est bizarre. Voyez mon cher Ange je t'écoute. Attends il faut que j'essaye de trouver l'air bien. Déjà il faut que t'arrives à lire toc toc toc. Qui est là ? Non non toc toc toc. Qui est là ? André. André qui ? André n'est pas la foule qui s'élance, qui danse. On est grave. Il y a Alix qui en a fait un. Ouais. Ouais. Alix il en a fait un ouais. Allez. Alors Alix je vais le lire pour toi. Voilà. Alix tu le fais pour... Allez on va le faire pour Alex. Voilà comme ça. Toc toc toc. Alex. Qui est là ? Rita. Rita qui ? Rita non. Alors attendez je vais en faire un avec Tristan mais je le choisis quand même. Parce que ce sera le dernier. Allez le dernier. Non. Non. Non celui-là était bien. Vas-y. Dis dans le micro. Dis dans le micro. Alors voilà un petit... Un spectateur qui vient. Vas-y. Tu dis à tata. Toc toc toc. Qui est là ? Justine. Justine qui ? Justine mise au point sur les plus belles images de ma vie. Qu'est-ce qui est là ? Bravo chérie. Bah c'était... Ouais ouais mais c'était... C'était le dernier. Écoute. C'était le dernier. Merci Alex. Ça nous a foutu la banane. Merci. Moi j'adore. C'est un bon sourire. C'était top. Ah bah écoute d'ailleurs petit jingle pour dire que c'était bien. Fréquence méditerranée. La radio de la rivière française. Ah non c'était pas ça le jingle mais c'est pas grave. c'était la bonne humeur ça s'écoute c'est Jean-Luc à peu près aussi en général fidèle à moi-même et si vous avez des toc 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 partagez-les nous comme ça on continue à se marrer vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre il est 19h35 on est en direct dans notre émission sourire et mélodie on fait un petit peu notre show on essaye de vous faire ceux qui nous rejoignent sur le live Facebook qui nous écoutent sur le web vous êtes peut-être dans votre voiture en train de rentrer chez vous là où vous nous captez en tout cas certainement vous devez vous dire c'est une bande de fous oui on le revendique on est une bande de fous où on rigole et on en profite et puis là on va vous plomber l'ambiance non 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 c'est pas ça on va vous plomber l'ambiance c'est pas vrai j'essaie toujours d'être soft quand même là-dedans non mais on va parler écologie donc on va plomber l'ambiance pas vraiment je vais parler de Noël ah on va parler de Noël d'accord ça change ah tu l'avais pas prévu celle-là ils vont nous couper ils vont nous couper sinon on ne la met pas ne la met pas on va essayer de la trouver on va essayer de la trouver pour passer on dit Noël on peut te la faire c'est pas un problème vous nous la ferez tout à l'heure attends il y a Laurence qui dit coucou c'est Mathieu alors Mathieu qui ? on va attendre qu'elle réponde allez on vous parle vous restez avec nous on est toujours en direct il est 19h36-37 on vous parle écologie et Nono tu voulais nous parler de quoi ce soir ? de Noël ? en mode écolo ? c'est ça exactement à chaque fois qu'elle parle dix Noël on balance la musique ah non alors Noël c'est dans quelques jours et je vais vous parler cadeau de Noël mais cadeau pour adultes oui alors non calme-toi tout de suite je vous vois venir aucune connotation de ce genre là non 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 donc en fait voilà juste Noël de toute façon pour les enfants ça on touche pas c'est Papa Noël qui s'en charge voilà laissons lui son taf on lui laisse faire le travail il est fait kiffer c'est les jouets, les consoles tout ce qu'il demande sur leur liste au Père Noël en revanche par contre il peut pas s'occuper de tout donc pour les adultes ça on est obligé d'un peu de l'aider des fois donc on va se concentrer sur les cadeaux pour les ados ou adultes et donc parce que recevoir un énième vase ou objet d'écho encombrant non merci chercher et faire un cadeau juste pour faire un cadeau au final ça sert à rien et je suis sûre qu'on peut trouver mieux et surtout on peut trouver quelque chose de beaucoup plus personnel et qui touchera d'autant plus la personne qui le recevra donc première idée en fait à un moment passé ensemble pas forcément quelque chose de matériel justement d'où le écolo c'est qu'en fait c'est pas quelque chose de matériel parce que le souvenir il restera gravé dans la tête de votre destinataire donc ça peut être un bon pour un soin un massage un arbre un arbre aussi tout à fait Alex c'est sûr on va que tu nous fasses d'ailleurs le point sur ton arbre et je vais vous dire mieux j'ai ramené ici le cadre avec le diplôme du corail je vais le prendre en photo après il est là dans la radio donc voilà donc un bon point soit un massage une soirée escape game ou cinéma un billet pour un concert ou avec un humoriste un restaurant il y a quelque chose qui sonne bah oui on a un bip 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 c'est le petit je crois un cours de cuisine ou autre un week-end une journée découverte enfin bref plein de choses que vous pouvez offrir et pour justement pour passer un moment avec la personne et au moins ça permettra voilà de garder des souvenirs et ça c'est des choses que vous garderez à vie et qui ne sont absolument pas encombrantes bon pour un câlin aussi tout à fait c'est bien c'est pas cher si on en est là à bon pour un câlin mais non attends alors après il y a quelque chose que vous pouvez faire vous même alors promis il y a mieux que la vieille écharpe qui gratte de tati Josette ou le collier de pâte du petit dernier promis si vous vous sentez internet regorge de recettes DIY donc à faire soi même ou même des kits avec déjà les ingrédients et la marche à suivre donc ça peut être une crème un shampoing un savon un soin pour la barbe ou autre excuse moi des DIY oui oui do it yourself do it yourself et donc j'ai traduit de suite à faire soi même justement je l'ai traduit parce qu'à chaque fois moi je dis une expression en anglais c'est pas l'expression pas du tout do it yourself oui ça je connais do it yourself mais je savais pas qu'en plus ça on le bloquait moi je parle pas anglais donc je m'en fous c'est bien que tu le traduis les choses à faire toi même donc voilà ça peut être autant quelque chose donc un soin ou quelque chose donc là moi par exemple l'occurrence je fais mes shampoings tout seul ah oui non mais cette fille est formidable vraiment je suis allée chez elle il y a pas longtemps elle a tout un atelier pour faire ses shampoings ses savons elle fait tout et la série que j'ai oublié quand je vous dis que tous les pouilles sont pas enfermées ah non non mais c'est formidable moi je vois quelque chose qui m'intéresse par contre ah oui puis alors ça je les ai goûtées c'est une tuerie et comment ça tu les as goûtées quand j'étais chez elle elle est venue c'en est d'autres je pense parce que sinon ils sont périmés non ça se gardit bon allez continue les enfants les auditeurs s'en foutent de votre vie et donc voilà vous pouvez faire par exemple un shampoing ou quelque chose j'ai oublié parce que j'étais un peu occupée avant mais en fait je sais pas si vous voyez l'huile pour les femmes avec plein de paillettes dedans qui sent super bon voilà j'essayais de pas le dire en fait j'ai fait exactement la même avec une autre senteur mais en fait vous pouvez faire exactement les mêmes choses donc il y a des petits kits qui sont déjà faits de base et vous n'avez plus qu'à faire la marche à suivre ou alors justement l'offrir et comme ça vous pouvez passer un moment à le faire en même temps donc ça ça peut être une idée cadeau donc ça c'est du shampoing ça c'est mon shampoing ouais c'est un truc de fou donc voilà et après suivant les besoins aussi donc de votre amie vous pouvez créer personnalisé pour faire le cadeau parfait destiné à la personne et dans un autre giste vous pouvez également préparer un kit à pâtisserie donc en fait tac 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 on va éviter de le casser ah oui c'est top ça voilà je vous ai préparé c'est toi qui l'as préparé c'est moi qui l'ai préparé en 5 minutes hier avant d'aller au boulot donc en fait dans un gros bocal j'ai mélangé déjà tous les ingrédients secs de la recette pour faire les cookies qui sont juste ici et donc j'ai mis tous les ingrédients de la recette il restera plus qu'à ajouter donc j'ai pas pu la finir mais normalement il faut mettre le petit nœud il faut mettre la petite carte avec justement les ingrédients manquants donc là en l'occurrence il manque juste un tout petit peu de beurre et de cuillère à soupe de lait et c'est tout et vous mélangez vous vous mettez au four et ça fait les cookies qui sont là que vous allez pouvoir goûter donc voilà franchement c'est génial et du coup ça juste est-ce que t'as une idée du coût de ça ? non ça je l'ai pas calculé pour le coup ah bah voilà non mais ça doit pas après tu as j'imagine que t'as tout pris ah bah j'avais déjà tout même et après oui je peux je vois où tu veux en venir oui en vrac c'est ça vous pouvez également faire justement prendre en vrac et après répartir dans les différents bocaux donc il y a un super magasin au marché à Menton donc abracadabrac et qui justement est à disposition et vous pouvez prendre exactement la quantité de ce que vous avez besoin donc justement voilà là j'ai mis tous les ingrédients secs dans un bocal un julie ruban une petite carte avec la recette les restes d'ingrédients ajoutés et le tour est joué ainsi quand la personne fera ses cookies il pensera à vous ou elle pensera à vous et dans ce bocal il reste donc comme j'ai dit voilà ajouter le beurre et le lait j'ai suivi une recette qui a été validée par nombreux de mes amis qui m'a été donnée par Angélique ma sous-directrice donc voilà je lui avais dit que je lui ferais la petite dédicace et ah j'entends la musique et en fait ces cookies bah pour le coup là tu vas me prendre vraiment pour une folle mais en fait ils sont véganes ils sont véganes ils sont vraiment très très bons bah faut que je goûte t'aurais pas dû lui dire t'aurais dû lui faire goûter lui dire après ouais et en fait vraiment pourquoi t'es anti-végane on se rassure je mange de la viande je mange de tout pour mes proches comment ça peut être végane s'il y a du lait c'est du lait végétal et tu prends du beurre tu prends de la margarine végétale parce que le beurre aussi c'est vous savez comment on appelle les gens qui mangent de tout c'est pas une blague flexitarien voilà je trouvais ça formidable ils ont inventé un terme pour les gens qui mangent normalement en fait c'est intermarché ça flexitarien on s'appelle flexitarien c'est pas dans la pub d'intermarché ça flexitarien non moi je l'avais entendu avant déjà ça existait bien avant et donc voilà donc là c'est une recette végane et si tout vraiment pour le coup tout le monde l'a validé donc c'est aussi pour ça que je vous les ai amenés comme ça vous allez pouvoir me dire vous même et si tout le monde valide ici je t'enverrai un lien avec la recette et puis je ferai un petit article et nous on doit valider là bah oui bien sûr tu vas le faire tu vas le faire ah bah non bah non mais j'attends je mange pas là je mange pas là sur le matériel ils en peuvent plus depuis tout à l'heure on va se faire gronder si on mange là non parce que lundi ils ont mangé les cakes non mais vraiment je trouve ça hyper original et j'adore l'idée d'un cadeau comme ça quoi vraiment là j'ai pas eu le temps mais normalement il faut mettre le petit nœud la petite carte à côté avec justement et là il y a la quantité pour faire combien de cookies une quinzaine à peu près d'accord c'est un kit à cookies c'est ça c'est moi qui l'ai fait mais c'est tel qu'il l'a fait vous pouvez les acheter déjà tout fait aussi dans certains magasins et abracadabrac on fait aussi justement mais là c'est vraiment moi qui l'ai fait en 5 minutes hier avant d'aller au boulot Saint-Servan c'est très bon ah non ils sont délicieux bah c'était une très belle chronique écolo sur Noël tu vois je suis pas que chiante avec mon écologie alors je vous signale quand même que vous êtes chers auditeurs il y en a que vous voyez pas ce qui se passe en studio vous faites un tour sur le live Facebook et vous voyez nos chroniqueurs en train de se boire près de manger des cookies donc on va enchaîner avec un dossier derrière donc ça va être compliqué merci Nono de telle chronique écolo spécial Noël spécial cadeau voilà donc il est 19h44 il nous reste un petit quart d'heure mais c'est parfait parce qu'on a on a prévu des trucs en rab aussi des trucs en rab mais bon déjà avant de parler de trucs en rab moi j'aurais voulu revenir sur ce spectacle on a été un petit peu rapidement tout à l'heure mais ce spectacle donc qui va se dérouler le 27 et le 28 novembre à la salle Saint-Dix-Dupéry avec l'équipe des sourires qui il y aura sur scène à part la surprise du dimanche on va pas en parler je vais parler parce qu'ils ont la bouche pleine d'accord on va retrouver qui sur scène ma chère Alex alors on va retrouver Ange Sylvie moi-même Laurence notre nouvelle arrivée dans la sauce d'accord elle s'est chantée Mika bien sûr elle s'est chantée non on lui a appris il a vite fait d'accord Mika Annick Annick d'accord et voilà et la surprise et la surprise et la surprise de dimanche qu'on retrouvera le dimanche le dimanche et ça donc on le garde en surprise alors hein ah oui oui pour l'instant oui d'accord ok vous êtes pas sûr qu'il vienne non je sais si je l'ai vu il m'a confirmé je l'ai vu dimanche il m'a confirmé qu'il venait donc c'est une surprise c'est une personne vous avez bien compris bah oui bah maintenant oui ils ont compris voilà il faut donner le suspense c'est une personne je tease c'est une personne qui va se rajouter au show qui va rajouter d'un valeur ajoutée tout à fait c'est ça on leur a donné pas mal d'éléments donc un spécial Calogero c'est à dire que vous avez été faire une sélection combien de titres de Calogero parce que bon pour faire deux heures de spectacle il faut y aller quoi je crois qu'il y en a 25 d'accord il y a un entracte il y a quelque chose au milieu non on fait jamais d'entracte 25 c'est pas très très long ah ça dure pas deux heures d'accord c'est un spectacle qui dure 1h30 faut compter 1h45 peut-être 30 chansons ça fait à peu près 2h d'accord les gens seront pas obligés de se barrer avant ils pourront rester jusqu'au bout oui ça devrait aller si en plus ils ont un goût de trop peu ils peuvent revenir le lendemain d'accord donc on invite toujours pareil l'entrée à 10 euros l'entrée à 10 euros toujours à 10 euros et puis on va faire un jeu sur Instagram oui tu en parles on va faire gagner des places sur Instagram donc deux places pour le deux fois deux places pour le samedi et deux fois deux places pour le dimanche en fait on va faire un jeu un peu comme il se fait en ce moment c'est à dire vous devrez partager la publication aimer notre page être abonné à notre page être abonné à notre page et certainement être abonné aussi à la page de RFM on va s'associer voilà et après il y aura un tirage au sort et on fera gagner deux fois deux places alors je profite de voir qu'on a un auditeur ce soir qui nous rejoint et qui s'appelle Yvon Bertorello qu'on connait très bien qui est avec nous qui est dessinateur et bien on a des bandes dessinées d'Yvon Bertorello qui sont là sur le podium voilà mais on va faire un petit il faut faire un petit on va faire un petit post Instagram tout à l'heure on va faire un petit Instagram pour mettre en avant sa bande dessinée comme on le fait avec les autres et voilà donc on y pense tout à l'heure avant de se quitter sans avoir la bouche pleine et nous notre page Insta c'est sourire mélodie alors sourire mélodie tout attaché au pluriel et c'est là on va retrouver tout à l'heure vous allez mettre ce petit post avec la BD de Yvon Bertorello puisque je vois qu'il nous a rejoint et on y en profite pour lui faire un petit coucou Alix qui nous suit aussi depuis le début qui est un fidèle il nous avait quitté quelques temps il a été très chargé au niveau du boulot mais ça y est il est de retour et ça fait plaisir de voir nos auditeurs nos auditeurs on va dire qu'ils nous rejoignent parce que là eux ils nous regardent en live Facebook puisqu'ils commentent et ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul tout à fait de savoir qu'on nous écoute moi je sais qu'il y en a qui nous écoute en remontant chez eux en voiture on me l'a souvent dit ça on vous écoute quand on est en voiture en général mon mari qui est là ce soir parce que demain c'est férié nous écoute quand il rentre quand il rentre du boulot voilà donc il écoute nos chroniqueuses donc on a parlé ce soir d'un autre côté il n'a pas le choix ou alors il se fait taper d'accord toc 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 qui est là ? j'en sais rien j'en sais rien qui ? on y a cru à fond mais c'était pour voir si vous suivez donc 19h48 on est encore ensemble et tu voulais nous rajouter quelques petits trucs la dernière fois vous aviez bien aimé les expressions et savoir de quelle heure moi je n'étais pas là mais j'ai écouté j'ai bien aimé alors j'en ai pris trois pour être rapide voilà donc faire chou blanc on dit faire chou blanc ça veut dire qu'en tant que chou blanc on a raté quelque chose faire chou blanc c'est tu fais un coup pour rien un coup à zéro voilà un coup à zéro donc en fait l'expression serait une dérive du mot coup qui dans le berry s'écrit c-h-o-u-p et de l'expression donc faire un coup blanc en fait ah c'était un coup voilà c'est coup parce que coup dans le berry ça s'écrit avec ch donc c'est devenu chou et voilà le p a disparu et c'est devenu faire chou blanc être le dindon de la farce le dindon de la farce ouais je suis un peu à l'envers être le dindon de la farce donc c'est signifié se faire duper passer pour l'imbécile cette expression remonterait au 18ème siècle et tiendrait son origine d'un spectacle qui consistait alors c'était assez barbare je trouve quand même à mettre des dindons sur une plaque chauffée afin de les faire sauter cette farce faisait beaucoup cette farce faisait beaucoup rire les spectateurs une autre explication plus simple proviendrait du fait de déplumer le dindon ce qui fait donc avoir qui se fait donc avoir puisqu'il est déplumé et de se faire farcir ensuite voilà moi je trouve le truc sur les mettre sur une plaque chauffée qui ferait rire les gens ouais c'est un peu barbare c'est horrible il y a très longtemps c'était au 18ème siècle et la dernière que j'ai pour vous c'est ça il pourrait plus aujourd'hui c'est la cause animale c'est là je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup je sais pas pourquoi mais je sens que vous allez pas l'aimer allez se faire cuire un oeuf ah donc tu dis allez c'est bon on va te faire cuire un oeuf ouais ce dicton je l'utilise de temps en temps toi alors ce dicton parce qu'elle aime bien les très très vieilles expressions je vous merde donc ce dicton aurait été utilisé par les femmes qui pourront c'est pas précisé mais je pense que de tous les temps c'est intemporel et je pense que ça continue toujours donc qui pourront avoir la tranquillité de leurs hommes leur disaient d'aller cuisiner faire un cuire un oeuf tout en sachant qu'ils ne savaient pas cuisiner et de manière cordiale de leur demander d'avoir un petit peu la paix donc ça veut dire en fait qu'on pourrait plus utiliser cette expression puisque on sait quand même faire cuire des oeufs parle pour toi il y a quand même de plus en plus d'hommes qui cuisinent les steaks et puis des fois les hommes parce que malheureusement il y a de plus en plus de femmes qui ne savent pas cuisiner et puis les plus grands chefs au monde quand même sont des hommes enfin je dis ça je dis rien oui alors ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat ça c'est fait voilà c'est parce que c'est un cercle encore très fermé quand même qui heureusement s'ouvre maintenant ah une bonne adresse sur Nice il y a quand même Hélène Darose qu'on a mangé la dernière fois c'est excellent c'était le petit bouchon à Nice par le Consolaya et c'est super bon c'est une jeune de 22 ans la chef c'est super bon d'accord vous faites de la pub tranquille ils payent pas la pub et nous on leur fait de la pub au moins attends c'est sur une chronique donc oui bon allez va on va dire que ça passe on va dire exceptionnellement c'est sur Nice voilà c'était mes trois expressions de la soirée merci ma chère Sylvie donc qu'est-ce que tu avais on peut revenir un petit peu avant de terminer l'émission il est 19h51 je voulais savoir comment tu nous fasses un petit peu le poids on allait être sur les stylos j'ai vu que tu avais mis un post cet après-midi j'ai mis un post tout à l'heure donc effectivement donc voilà les box de récupération merci j'avais plus les mots commencent à arriver donc justement sur Menton et ils commencent à se remplir tout doucement donc après le but n'est pas de les remplir d'un coup justement vous pouvez toujours continuer à faire votre tri et faire votre petit stock à la maison de stylos et les donner une fois que vous en aurez un petit peu et donc ça marche plutôt j'ai vu que tu avais mis non c'est pas un stylo à jeter ça c'est un stylo qui marche oui non je sais je crois qu'il y a les récupérés pour le jeter donc j'ai vu que tu avais mis un post oui il y a les mandarins donc justement la papeterie à Roquebrune ils ont mis ils ont mis un box de récupération depuis un petit moment et donc ça y est il y a des personnes qui ont mis dedans je sais alors sans citer mais je sais qu'il y a plusieurs personnes à Monaco aussi dans leurs entreprises qui font des stocks et qui en ont pas mal donc voilà donc ça arrive petit à petit et donc c'est justement tous ensemble qu'on arrivera à faire le stock c'est les petits cours d'eau qui font de grandes rivières c'est beau alors d'où vient cette expression et ben voilà je me pencherai sur la question bah tu sais que t'as ton téléphone et que tu peux faire du Wikipédia oui mais enfin je pense que c'est juste logique oui enfin l'expression parle d'elle-même logique allez on va terminer cette émission juste avant d'envoyer un titre pour terminer on va terminer avec tu nous ressourrais pas encore un petit toc 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 ou il nous en resterait pas je sais pas du coup je sais pas si on les a tous fait non à mon avis on les a tous fait et là tu me demandes ça maintenant juste pour terminer juste pour terminer pour dire qu'on termine vraiment avec la banane voilà pour tous ceux qui nous ont servi on les en remercie allez moi je vous en fais un oui parce que bon on est cherché aussi toc 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 qui est là ? Ali Ali qui ? Ali mais ah si j'en ai un là que j'ai pas fait tout à l'heure je l'avais raté tout à l'heure toc 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 qui est là ? Annie Annie qui ? I need your soul I won't let you go alors moi je vais vous prendre voilà il est 19h54 tu vas nous prendre c'est à dire ? vous êtes donc les 3 sourires et mélodies 3 sourires et mélodies est-ce que vous allez pouvoir me faire un des titres a cappella du spectacle ? est-ce que vous êtes prêts ? on se fait du a cappella allez vite le seul qu'on fait à 3 c'est juste un peu de silence Face à la mer vous le connaissez ? c'est pas le plus simple d'accord si on peut faire le refrain ah non mais alors oui mais là c'est dur là bah là vous êtes en train de ruiner le spectacle bah oui mais c'est toi aussi tu me demandes un toc 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 alors voilà c'est là où je vois j'essaye de vous tester mes chers chroniqueurs mais tu peux nous tester ça ne se fait pas comme ça il y a une préparation psychologique à avoir surtout des paroles à connaître c'est surtout des paroles bon j'ai un dernier toc 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 mais c'est Tristan qui veut le faire vas-y vas-y toc 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 qui est là ? non c'est pas celui-là ah c'est celui-là quel ? on est toujours là chers auditeurs ne vous inquiétez pas on arrive Mounira 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 qui ? Mounira qui ? Mounira où tu voudras quand tu voudras vous êtes exceptionnel ce soir on va se quitter 19h55 quelques minutes avant mais juste avant je voulais vous tester donc vous allez chanter est-ce qu'elle va faire partie de votre spectacle celle-là ? allez-y chantez par-dessus comme ça Facebook nous ne nous coupe pas c'est pas celle-là c'est Yala c'est Yala ah oui bah c'est toi c'est pour ça que le titre me disait quelque chose mais ah bah là vous avez vendu pour le spectacle attends le refrain promis ils seront prêts pour le spectacle promis ça va aller j'ai voulu les tester les prendre un petit peu alors ça c'est moche je vous avais pas dit je vous avais pas prévenu c'est très moche mais en même temps tu sais ils ont l'habitude c'est pas grave on est jamais prêts avant mais le jour du spectacle c'est du spontané de l'authentique allez je rappelle que non c'est là que la magie opère bah vous êtes au top et je vous adore et comme d'habitude on a passé un très bon moment on a passé une très bonne heure de détente on a parlé écologie on a joué avec du toc 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 on a pas fait d'à peu près vraiment ce soir on a été quand même assez un bon petit coup de coeur on a parlé culture quand même on a parlé culture pour les jeunes c'était très intéressant on a parlé culture pour les jeunes et surtout on part d'ici on est arrivé avec la banane on repart avec la banane mais et je voulais vous dire donc oui à 20h vous allez retrouver que je vous aime à 20h on retrouve l'émission Be Cactus Country c'est de la country jusqu'à 21h 21h jusqu'à minuit c'est du funk et que vous allez donner votre petit mot de la fin puisque nous on vous retrouve dans un mois maintenant on vous retrouve au mois de décembre avant Noël un peu avant Noël et là on aura on va faire que du Noël on fera que du on va commencer qu'elle chante là vas-y faites-moi là c'est là au moins voir si vous êtes capables I don't want to love for Christmas there is just one thing I need and I don't care about the presents all underneath the Christmas tree I just want you for my own on se quitte là-dessus chers auditeurs merci d'avoir été avec nous au revoir tout le monde bonne soirée au revoir juste pour vous mettre le goût qu'on va se retrouver au mois de décembre avec une émission spéciale Noël et je vous mets une challenge allez on vient tous avec des tenues de Noël j'étais en train d'y penser en me disant tiens je vais venir avec ma robe de Noël c'est pas une challenge on va le faire je sais déjà quoi mais c'est pas une challenge c'est un cadeau moi je viendrai en pyjama rendez-vous au mois ça peut-être même tomber pas loin de mon anniversaire cette histoire rendez-vous le deuxième mercredi du mois de décembre avec une émission spéciale Noël bye bye à tous on vous laisse en compagnie de Maria Carré bye bye ciao bye bonne soirée c'est Mother Abonne-toi Sous-titrage ST' 501